Bien sûr, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC qui est calme en ce dimanche matin, on est à 49 200$ et c'est pareil pour Oteum qui est aussi plutôt stable, on a surtout une belle poussée encore de ADA plus 5,3% et c'est plutôt notre baissier pour ceux qui avaient pas mal performé, on a le TC qui nous pousse un petit 3,6%, Phil 7,5%, on a Avax qui se repose après ces belles poussées et dans la fin du top 30, on a Atom plus 17%. Quand on va en weekly sur le Bitcoin, puisqu'on va parler du weekly vu qu'on a la clôture, donc on a toujours croisé bullish au niveau du MACD et ça c'est plutôt cool, le RSI est plutôt pas mal orienté, on est toujours au-dessus de la Kijun avec le nuage d'Ishimoku, donc on va voir ce que ça va donner ce soir, mais bon je pense qu'il va pas y avoir de très très gros mouvements sur le Bitcoin, en tout cas attention, on a quand même enchaîné 5 bougies vertes, c'est ça qu'il faudra vérifier pour mémoire, je crois que c'est le record de bougies vertes en weekly, c'est 2,7%, quand on va en daily, pareil, on est toujours sur cette tendance haussière, on va voir quand même avec le retour des professionnels demain matin pour voir comment réagit le cours. J'ai un petit halte du jour, puisque je trouvais qu'il avait quand même une configuration qui est assez sympa, c'est le XEM, puisque pareil il aurait pu être dans le top 5, puisque là on est à 20 centimes de dollars, on a atteint un top à 0,86%, donc avec un potentiel assez énorme, sinon rien de particulier, c'est calme en ce dimanche matin, en tout cas merci à vous, on a dépassé les 3000 abonnés hier sur TikTok, passez une bonne journée.